Le Sénat vient de voter une loi pour renforcer le modèle de volontariat des sapeurs-pompiers en France. Vous savez, il y a 250 000 sapeurs-pompiers et 80% d'entre eux sont bénévoles. Et cette loi permet de consolider ce modèle spécifique de sécurité civile, d'organisation de la sécurité civile en France. Il fallait d'abord renforcer le statut du sapeur-pompier volontaire. Il est inadmissible que des pompiers soient insultés, voire caillassés. Il est inadmissible que dans certains secteurs, dans certains quartiers, les sapeurs-pompiers ne puissent pas intervenir. Et donc, nous avons cherché par cette loi à renforcer, à protéger les pompiers par de nouveaux dispositifs. Et puis, la loi va permettre aussi de nouveaux modèles d'absence avec les employeurs pour libérer du temps d'intervention sur le temps de travail. C'est aussi, par la loi, la possibilité d'expérimenter un dispositif commun de l'ensemble des plateformes d'urgence, de l'ensemble des moyens d'urgence avec les pompiers, la sécurité civile, les SAMU. Et donc, pendant deux ans, une expérimentation pour avoir des plateformes communes va pouvoir être engagée sur les territoires. Et puis, un mot pour la Vienne, puisque ce samedi, inauguration à Poitiers de la nouvelle caserne Saint-Éloi, qui a complètement été rénovée. C'était un engagement que nous avions pris avec Marie-Jeanne Bellamy, la présence du SDIS, il y a maintenant près de six ans. Et donc, je ne pourrais pas y être retenu par d'autres engagements ailleurs, mais j'aurais une grosse pensée, évidemment, pour les pompiers de Poitiers. Et puis, un message, évidemment, de soutien et d'amitié à tous les sapeurs-pompiers de la Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...